Bienvenue à une autre présentation d'anglais pour les francophones. Anglais pour les francophones. Il y a longtemps, mes amis, qu'on a parlé, les deux, et merci de nous joindre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer le thème, les pronoms sujets, les pronoms sujets, les pronoms sujets en anglais. On rappelle qu'en français, il y a les pronoms sujets comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. En anglais, qu'est-ce qu'on dit en anglais? En anglais, on dit, la première personne, on dit I, ça c'est la première personne quand on conjugue le verbe en anglais, après on va conjuguer le verbe être. Mais I, c'est la première personne, you, c'est la deuxième personne, he, c'est la troisième personne au singulier, he, et c'est masculin. Au féminin, on dit she, et au pluriel, on dit we, you, et they. Bon, on va prononcer ce qu'on a écrit au tableau. I, prononce ça, c'est prononcé comme ça. I, U, I. I, ça c'est la leçon H en anglais, en français. C'est bizarre, n'est-ce pas, parce qu'on n'utilise pas H comme ça, c'est muet, mais on dit he. She, she, we, you, et they. Or they, c'est secret comme ça, they. Ok? Bon, écoute, écoute et répéter. I, 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 you, he, she, we, you, they. Bon. Maintenant, au singulier, il y a les premières personnes au singulier. I, you, he, she. Singulier. Ce sont les pronoms singuliers. Singulier. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit singulier, ça veut dire quoi? Singulier, c'est une chose. Pluriel. Pluriel. C'est singulier. Une personne, une chose. Pluriel. Plus d'un, d'une personne, ou une chose. Pluriel. N'est-ce pas? Ok. Donc, I, you, la première personne, I, c'est I, c'est moi. I, I, who I'm speaking. I, I speak. You, la deuxième personne, qui, la troisième personne, c'est masculin, et elle, féminin. Troisième personne. Donc, première personne, première personne, deuxième personne, troisième personne. Pluriel, première, oui, deuxième, et troisième personne, V. Les pronoms sujet, genre, il existe trois sortes de genre en anglais. Le masculin, combien, le féminin, she, et en anglais aussi, on a, je vais nettoyer, on peut dire en anglais, on a masculin, féminin. Féminin. Tu veux dessiner, c'est féminin, n'est-ce pas? Féminin et neutre. Neutre. En anglais, les pronoms peuvent être masculin, féminin ou neutre. Le neutre, le masculin, par exemple, man, en homme, garçon, boy, on dit boy, oncle, oncle, féminin, les noms féminins, comme woman, en français on dit femme. Mother, féminin, en français on dit mère. Aunt, c'est, en français, tante. Donc, donc, masculin, les noms masculins, répétez. Man. Je vais écrire les noms, les noms, les noms ici, pour vous. Man, c'est masculin. Woman, c'est féminin. Et, neutre. Qu'est-ce que c'est le neutre? Le genre neutre. Le neutre n'existe pas en français. Les noms en français sont masculins ou féminins. Mais en anglais, on a le neutre. Neutre s'explique aux choses ainsi qu'aux animaux dont le sexe n'est pas déterminé. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, la chaise. Je vais vous montrer une chaise, ici. C'est la chaise, n'est-ce pas? Moi. Chaises. Ça, c'est une chaise. Neutre. C'est le genre neutre. La chaise ne part pas. Ce n'est pas une personne. Donc, c'est le genre neutre en anglais. D'accord? Comme chaise. Donc, man, c'est un nom masculin. Masculin. Woman, féminin. Et neutre, chaise. Neutre. Oui. Bon. On va continuer. Le pluriel des noms en anglais. Le pluriel. Comment est-ce qu'on forme le pluriel? Chair. On dit chair. En anglais, on dit chaise. Comment est-ce qu'on forme le pluriel? Par exemple, man. Qu'est-ce que c'est le pluriel du nom man? C'est un man. Donc, il ne s'est plus de. On ajoute, en général, on ajoute S pour former la terminaison des noms en anglais. Exemple. Je vais, ça c'est différent. Par exemple. Book. Ça, c'est le singulier book. One book. A book. Pour le pluriel, on ajoute S. On dit, tu donnes un livre, more than one book. On ajoute S. Books. N'est-ce pas? Book. Books. C'est plus facile. Féminin. On va, on va, je ne vais pas utiliser. Book. Books. Ah, par exemple, chair. Pluriel. On ajoute S. Pluriel, on ajoute S. Chairs. Donc, en français, livre. Un livre, un livre, des livres. On ajoute S. Livre. Chair, on dit chaises. OK. On ajoute S. Chaises. Pluriel. N'est-ce pas? C'est très, très facile. Le pluriel A en ES, par exemple, en anglais, quelquefois, on ajoute ES pour former le pluriel. À part certaines exceptions, les noms terminés par S, X, E, Z. OK. D'accord? Ou, on ajoute, ou quelquefois, ou SH. Pour le terminaison, le terminaison en ES. OK. En ES, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, je vais vous montrer. Écoutez bien et regardez. Regardez, mes amis. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'on peut... Bench, par exemple, le nom Bench. Bench. OK. En anglais, Bench. Ça, c'est en banque, en français. Bench. Le pluriel de ce substantif, Bench, c'est... On ajoute ES. Benches. On dit Benches, n'est-ce pas? Benches. One bench. More than one bench. Two benches. On ajoute ES. Si le nom termine en CH, on ajoute ES. Benches. 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 N'est-ce pas? OK. Très bien. On va continuer. Donc, on va remplacer les noms par des pronoms sujets. Rappelez-vous que les pronoms sujets, qu'est-ce qu'on a? A, I, you, he, she, they, we, you, ok. La première personne, I, si je parle, I, c'est la première personne, you, c'est la deuxième personne, he, la troisième personne, elle, troisième au singulaire, we, pluriel, you, they. OK. Si on parle d'un boy, un garçon, a boy, quel pronom est-ce qu'on va utiliser pour remplacer le pronom boy? Si on a, a boy, on va utiliser I, you, he, he, we, boy. A boy, si on parle d'un garçon, on utilise le pronom he, on utilise he. Ah, un autre exemple, un autre exemple, un autre. Ah, laisse-moi voir. She. She. Quel pronom est-ce qu'on va utiliser? Ah, vous avez raison. Elle, she. Une fille, a girl. Girl, on remplace. Farshi. Bible. La Bible, Bible. Bible, c'est une chose ou une personne? Bible. Si on utilise Bible, la Bible, Bible, quel pronom? Ah, c'est it. It, c'est le pronom neutre en anglais, it, the Bible, it. OK. Hum, laisse-moi voir, boys. The boys. Boys. Quel pronom? Remplacez boys par un pronom sujet. Si vous avez dit V, vous avez raison. Vous avez raison. Très bien. Bon, merci. On va remplacer ces noms par des pronoms sujet. Remplacez les noms par des pronoms sujet. Numéro 1. Je vais écrire quelques pronoms, quelques noms ici, au tableau blanc. Et je vous avais remplacer les noms par des pronoms sujet. Numéro 1. Grandmother. Numéro 2. C'est sister. 3. Grandfather. 4. Brother. 5. Computer. 5. 6. Desk. 7. Television. 8. Elephant. Elephant. 8. 10. 11. Ok. Vous avez 2 minutes. Ok. Pensez. Vous avez 1 minute. Bon. Remplacez grandmother par un pronom sujet. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Are you, we, he, she, or they? Grandmother. Très bien. La bonne réponse, c'est she. Sister. C'est très bien, she. Grandfather. Ah oui, he. Brother. Excellent, he. Computer. Computer. Ordinateur en français. Computer. Hein? Ah, ah, excellent. It. Pourquoi it? Parce que computer, ce n'est pas une personne, c'est une chose, n'est-ce pas? Computer, le genre neutre. Desk. It, très bien. Neutre, le genre neutre, une autre chose. Television. Ah, it, très bien. Elephant, c'est un animal. C'est un animal. It, très bien. Bon. Donc, on va, on va, on va repasser. On va, autre, une autre fois, on va... Rappelez-vous que les pronoms sujets sont la première personne, c'est I, la deuxième personne, c'est you, la troisième personne, son, c'est il, ou elle, he or she, ou it, notre, le genre neutre. En français, je, tu, il, elle, au pluriel, on a oui. En français, on dit nous. On peut dire en français aussi on, le pronom on. Mais ça, c'est plus une autre fois. You, au pluriel, vous, un éve, il ou elle, au pluriel. Ce sont les pronoms sujets en anglais. On va, la, 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 la dernière chose qu'on va, qu'on va faire aujourd'hui. On va remplacer, par exemple, si nous avons deux sujets. Si j'ai, par exemple, j'ai Jean et moi. Jean and I, Jean and I. Ok, dans la, la leçon suivante, je vais expliquer ces choses. Jean and I, on va utiliser, oui. Si on a le pronom, on utilise I avec un autre sujet, c'est oui. Moses and I, we love, we love to sing. Leroy and I are friends. Ok. You, c'est toi. Jean et toi, Jean and you, on utilise Jean and you. C'est you au pluriel. Jean and you. C'est you au pluriel. Maintenant, Jean and, Jean, Pierre, and, Marie. Quel pronom? Si on va remplacer les trois sujets, son nom sujet par des pronoms, on utilise they. John, Pierre, and Marie, they, they love, royal, central, praise, network. Bon. Ok, pour terminer aujourd'hui, rappelez-vous que, quand on a déjà, on a parlé des pronoms sujets, en anglais, c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, vous devez pratiquer, vous devez étudier et pratiquer les pronoms, ce qu'on a fait aujourd'hui, dans la conversation, ou quand vous lisez des journaux, ou regardez la télé, ou quelques trucs comme ça, vous pouvez pratiquer les pronoms sujets. Ok, et dans la prochaine, la prochaine leçon, on va continuer. Merci aujourd'hui, merci, merci mes amis, et bonne continuation. Au revoir, à bientôt.